MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour cette semaine du 15 au 21 juin, votre mensuel du mois de juillet sera mis en ligne lundi. D'ici là, alors vous pouvez, il y a le direct mardi de 9h à 10h du soir, vous pouvez avoir aussi des consultations avec Zoé et avec moi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les réseaux sociaux, alors vous avez Instagram avec plusieurs comptes, le compte de Zoé, le mien Chrysasov ou Ops avec plein de petits posts amoureux. Et puis vous avez la page Facebook et Twitter également. MUSIQUE Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons deux aspects intéressants. D'abord Mercure qui commence sa rétrogradation. Elle occupe, je vous le rappelle, le signe du Cancer qui représente la maison, la famille, les liens que vous avez avec votre passé, votre éducation, ceux que vous avez avec votre terre natale si vous n'êtes pas né en France. Enfin bref, donc Mercure rétrograde. Et s'il y a un petit souci par exemple, dans un des domaines que j'ai cité, et bien il va prendre du recul lui aussi. C'est-à-dire qu'en fait il va s'intérioriser et que vous allez y penser de manière à trouver une solution. Mais c'est vraiment des... Avec Mercure c'est souvent des détails qui viennent nous contrarier, auxquels on pense trop. Et alors Mercure est en rétrograde, vous allez y penser encore plus. Et bon, ce qui est positif c'est que puisque vous pensez, vous n'agirez pas. C'est-à-dire que vous n'agirez pas de manière impulsive comme vous le faites souvent. Là la réflexion précédera l'action, c'est-à-dire que quand Mercure reviendra direct au mois de juillet, et bien là vous pourrez enfin dire ce que vous avez à dire, régler le petit souci que vous aviez, qui peut être aussi un truc dans la maison qui ne fonctionne pas. Vous voyez, je vous dis, ce sont parfois des détails casse-pieds, mais ce sont des détails avec Mercure. Donc l'autre aspect c'est celui de Mars, en bon aspect avec Jupiter. Et si vous êtes du troisième décan, alors là vous pouvez y aller, prendre toutes les décisions que vous voulez, vous lancer dans quelque chose. De toute façon, vous avez un facteur chance avec vous. Deuxième aspect, un bon aspect entre Mars et Jupiter, mais il ne vous concerne pas directement, simplement vous serez spectateur d'actions et décisions qui seront prises comme ça à l'emporte-pièce, et ça vous fera bien rire. Vendredi et samedi, donc avant le week-end, la Lune sera en Gémeaux et il y aura du mouvement autour de vous. Peut-être que vous allez avoir des visites ou rendre visite à des gens, peut-être dans un petit rayon. De toute façon, les Gémeaux c'est jamais un de l'autre côté de la Terre. Générique Taureau et ascendant Taureau, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons deux aspects. Le premier, c'est la rétrogradation de Mercure. Alors, j'en parle parce qu'elle en fait trois par an et que ce sont des moments où il faut réfléchir, il faut intérioriser quelque chose. Alors, bon là, il est possible que, étant donné que Mercure est en cancer, qu'elle signe de la mémoire, et que c'est votre troisième secteur, qui est le secteur des apprentissages, il est possible que vous ayez quelque chose à apprendre, à mémoriser, ou que vous ayez, comment dire, quelque chose à chercher dans votre mémoire pour le transmettre à quelqu'un. Bon, cela dit, ça peut être un livre aussi que vous allez chercher dans la bibliothèque ou... Vous voyez, il y a quelque chose qui est en lien avec la communication et que vous n'allez peut-être pas trouver tout de suite, qui va peut-être pas se faire tout de suite, et il va falloir attendre le mois de génie et que Mercure soit de nouveau direct. Mais bon, souvent, c'est quand même un détail, donc vous ne faites pas trop de soucis. Deuxième aspect, un bon aspect de Mars avec Jupiter, les deux planètes étant en harmonie avec vous. Donc, si vous êtes du troisième décan, vous pouvez prendre vos décisions en toute confiance. Elles seront justes et elles atteindront vraiment leur but. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, sous cette conjoncture, faire d'erreur. Bon, sauf que Mars est en Poissons, donc peut-être vous pouvez agir en ayant été influencé, mais en ayant été bien influencé, bien conseillé, donc c'est pour ça que vous ne ferez pas d'erreur. Une bonne journée, c'est dimanche. D'abord, le Soleil va entrer en Cancer, ça va être la nouvelle Lune. Bon, on en parlera la semaine prochaine, je vous la détaillerai. Mais ce sera une bonne journée pour justement rendre visite à des proches ou vous-même recevoir des visites et papoter agréablement. Gémeaux et ascendants gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine, c'est quand même beaucoup mieux que la semaine dernière. Et de toute façon, le Soleil va vous quitter dimanche. Mais donc, on va parler d'abord de Mercure, votre planète maîtresse, qui est, je vous le rappelle, en Cancer, donc dans votre secteur d'argent. Et c'est vrai que pour beaucoup, l'argent est en question en ce moment. Mais vous cherchiez des solutions jusqu'à présent. Avec ce Mars, ce Mercure en deux, on cherche des solutions futées. Sauf que donc Mercure va rétrograder dans le courant de la semaine et qu'elle va rétrograder jusqu'au mois de juillet. Donc les solutions, elles ne vont pas être évidentes. Vous allez chercher, chercher, faire travailler vos neurones. Et vous trouverez, à mon avis, certainement, quand Mercure va stationner, avant, un petit peu avant qu'elle ne reprenne une marche directe. Parce qu'en fait, il y a certainement, comment dire... Peut-être que vous avez besoin que quelqu'un vous donne des conseils et que cette personne qui doit vous donner des conseils, elle ne sera pas libre tout de suite, ou vous ne serez pas content de ses conseils et que vous les remettrez en question. Deuxième aspect, un bon aspect entre Mars en Poissons, qui n'est pas très, bon, bien situé par rapport à vous, mais bon, la semaine prochaine, elle va passer en Bélier. Vous l'aurez longtemps, longtemps, longtemps en bon aspect. Donc, elle est cette semaine en harmonie avec Jupiter. Bon, alors peut-être que des décisions seront prises, mais elles vous échapperont. C'est pas vous qui les prendrez, vous aurez à subir une décision qui aura été prise dans votre boîte par le patron ou à la maison, par votre conjoint ou l'un de vos enfants. Enfin bref, vous n'aurez pas tellement votre mot à dire. Une bonne journée lundi avec la Lune en Bélier. Pour vous, Gémeaux, c'est une Lune de projet, d'anticipation, de bonnes choses. Alors peut-être que cette journée, vous avez prévu quelque chose d'agréable avec vos amis, ou que vous avez un programme particulier, et c'est pour ça qu'elle sera plus excitante un petit peu que les autres. Générique Cancer et ascendant cancer, dans votre horoscope de cette semaine, on commencera à vous souhaiter votre anniversaire à partir de dimanche, mais on en parlera la semaine prochaine, parce qu'il y a en même temps une nouvelle Lune. Non, mais on va parler de Mercure là, Mercure qui est chez vous, dans votre deuxième décan, et qui va commencer une rétrogradation cette semaine, c'est-à-dire qu'elle va repartir en marche arrière, elle va lentement retourner dans le premier décan, et pour revenir à partir du mois de juillet dans votre deuxième décan. Donc il y a quelque chose très certainement, quelque chose de pas très important avec Mercure, ce sont toujours des détails, des choses mineures, mais auxquelles vous allez vous accorder trop d'importance pendant la rétrogradation, parce que bon, ça va travailler dans votre tête, vous allez y penser, ça va être à l'arrière-plan en permanence, non pas que ce soit quelque chose de terrible et d'important, pas du tout, mais ce qui va compter, c'est vous, l'importance que vous allez y accorder pendant cette rétrogradation. Bon, certaines choses seront ralenties, d'autres choses seront carrément à l'arrêt, quand Mercure va stationner, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je vous conseillerais de ne rien envoyer, de ne rien acheter qu'on doit vous livrer, vous voyez, ce genre de choses, c'est vraiment pour... C'est vraiment typique de Mercure, tout ce qui est, tout ce qui se déplace, tout ce qui se communique, tout ce qui se livre finalement. Donc voilà pour Mercure. Alors on va aussi parler de Mars et Jupiter qui sont toutes les deux en bon aspect. Donc si vous avez une décision à prendre, troisième décan, bon, c'est le moment, vous prendrez la bonne décision. Mercredi et jeudi, vous aurez droit à une Lune en Taureau qui sera assez forte, et pour vous les Cancers c'est important, la Lune, c'est votre planète maîtresse. Donc il y aura certainement peut-être une ambiance amicale, en tout cas essayez de vous comporter de manière amicale et vous verrez que vous en aurez des retours très positifs. Lyon et ascendant Lyon, dans votre horoscope de cette semaine, on a des aspects qui ne sont pas vraiment très importants pour vous, et ça va vous changer de la semaine dernière. D'abord il y a la rétrogradation de Mercure qui commence cette semaine, elle est dans votre secteur 12. Donc il y a certainement un petit souci à l'arrière-plan, mais vous savez avec Mercure c'est jamais vraiment très important. Le fait qu'elle soit en 12, donc dans l'ombre de votre signe, indique simplement que vous allez probablement y accorder plus d'importance que cela n'en a. Ce sera comme, vous savez, le caillou qu'on a dans la chaussure. Alors peut-être simplement que vous allez avoir une petite douleur quelque part, ou que vous allez avoir un petit souci avec une somme d'argent qu'on vous doit, et que vous n'avez pas réclamé, ou que vous ne pouvez pas réclamer, tant que Mercure sera rétrograde. Une fois qu'elle sera directe au mois de juillet, vous pourrez y aller. Mais là pour le moment, on ne sait pas, il y a quelque chose qui pourrait vous arrêter, si vous avez quelque chose donc à demander, ou alors, bon, vous ne recevez pas quelque chose que vous avez commandé aussi, ou des travaux que vous avez à faire chez vous qui ne se font pas. Deuxième aspect, bon, c'est un bon aspect, entre Mars et Jupiter, ce sont les deux planètes vraiment d'action du Zodiac. Bon, alors cela dit, elles ne sont pas dans des signes très importants pour vous. Le simple fait qu'elles soient en bon aspect peut-être vous donne tout simplement plus d'énergie que d'habitude, et bon, vous vous attaquez à des choses plus difficiles, tout en, je veux dire, en ayant des facilités pour agir. Je veux dire, Mars c'est quand même l'énergie, et ça de l'énergie vous en aurez, vous n'en manquerez pas. Lundi la Lune sera en bélier justement, chez Mars, donc ça va activer ce bon aspect entre Mars et Jupiter, et donc quoi que vous ayez à faire, et bien vous y mettrez toute votre énergie, et ça portera ses fruits puisque Mars et Jupiter sont en bon aspect. Vierge et ascendant Vierge, dans votre horoscope de cette semaine, on va dire que c'est beaucoup mieux que la semaine dernière. Il y a beaucoup moins d'incertitudes, de doutes, de méfiances. Bon, d'abord Mercure est en bon aspect avec vous depuis le Cancer, donc il y a une... bon, elle va rétrograder. C'est le seul problème, c'est que si vous avez un projet, si vous avez fait une proposition, si vous avez quelque chose en attente, et bien justement il va falloir attendre, être patient. ça peut être un détail, franchement, c'est jamais quelque chose de très important, ça n'a d'importance que si vous en accordez vous-même. Il peut s'agir d'une réponse à une question que vous avez posée, ou d'un document que vous avez demandé. Vous voyez, c'est vraiment pas du tout quelque chose d'important. Cela dit, dans certains cas, pas toujours, il se peut que vous n'arriviez pas à communiquer avec l'un de vos amis, pour x ou y raison. Bon, mais la communication n'est pas coupée du tout, elle est simplement interrompue, et elle reprendra au mois de juillet, quand Mercure elle-même reprendra une marge directe. Et tout ce qui est projet, de toute façon, ça va être un petit peu retardé quelque temps. Ensuite, nous avons un bon aspect de Mars, qui se trouve en Poissons. Alors effectivement, elle est face à vous, en Poissons, donc vous pouvez être mécontents, parce que quelqu'un vous pousse dans vos retranchements. Bon, c'est toujours pour le troisième décor. Mais bon, alors Mars est en bon aspect, enfin Mars, non, Jupiter, pardon, est en bon aspect avec Mars et avec vous. Donc, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, vous parviendrez à clouer le bec à la personne qui essaye de vous pousser un petit peu dans vos retranchements. Ou alors, bon, vous laisserez éclater votre colère. Et bon, ça impressionnera l'autre qui arrêtera de vous poser problème. Mais bon, c'est une conjoncture qui va passer très rapidement. Il y en a pour quoi ? 3, 4 jours. Essayez de contrôler. Si jamais vous sentez que la colère monte et qu'il peut y avoir un clash, bon, vous calmez les choses, vous vous contrôlez et tout se passera bien. Mardi mercredi 2, bonne journée avec la Lune en taureau. Je ne sais pas, il y aura peut-être quelque chose d'assez convivial, que ce soit un déjeuner entre collègues ou un dîner avec des amis. En tout cas, ça vous changera bien les idées. Balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine. Eh bien, d'abord, nous avons un mercure qui va rétrograder. Alors, mercure, vous le savez, c'est la planète des échanges, de la communication. Elle gère, bien entendu, vos discussions, tout ce qui est négociation. Mais aussi les livraisons, les choses que vous attendez, parfois des détails sans grande importance. Donc, elle rétrograde cette semaine jusqu'au mois de juillet, je crois jusqu'au 12, il me semble. Et si vous attendez quelque chose, il va falloir faire preuve de patience. Vous pouvez très bien attendre tout simplement un document que vous avez demandé. Vous pouvez attendre que quelqu'un vous donne des nouvelles ou alors, bon, des résultats de quelque chose par rapport à l'un de vos enfants. Bon, il y a multiples possibilités. Et le point commun, finalement, à tout ça, c'est que ça ne circulera pas très bien, la communication, les, vous voyez, les livraisons, les déplacements même. Bah, tout ne sera pas nickel-chrome, comme on dit. Et puis, bon, vous aurez tendance à trop y penser. Donc, essayez de vous mettre des limites, surtout donc du côté du mental. Et je pense que vous pouvez y arriver. Donc, autre aspect, nous avons un bon aspect entre Mars et Jupiter, deux planètes un peu coléreuses, il faut dire. Alors, Mars occupe votre secteur du travail et Jupiter, votre secteur de la maison. Donc, il y a peut-être des petits travaux qui sont à faire dans la maison ou alors des problèmes à régler en famille, une petite discorde en famille. Bon, tout ça devrait se régler sans problème sous cet aspect. Deux bonnes journées vendredi et samedi avec la Lune en gémeaux. Et pour vous, Balance, c'est l'assurance, soit de passer de bons moments avec des proches, vous voyez, le genre soirée d'été où on papote agréablement, soit de vous changer les idées d'une autre manière. Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, Mercure qui est très bien placée par ailleurs. Elle est en cancer, dans un secteur vraiment, disons, d'opportunité, de chance même parfois. Eh bien, Mercure, elle va rétrograder. C'est-à-dire que peut-être qu'on vous a fait une proposition, surtout si vous êtes du deuxième décan et que bon, ça va rester sans réponse. Vous avez peut-être eu même un entretien et vous n'avez pas de réponse. Malheureusement, il va falloir être patient. Il va falloir même attendre la mi-juillet pour que les choses se décantent. Entre temps, vous allez beaucoup y penser, beaucoup essayer de trouver le moyen de faire bouger les choses. Mais je ne vous conseille pas. Je vous conseille tout simplement, et ça vous savez faire, d'être patient, d'attendre que l'autre, que ça se manifeste. Maintenant, il est possible aussi que vous ayez quelque chose à apprendre. C'est souvent avec des Mercure rétrograde, on a une capacité de mémoire qui est plus importante. Si jamais vous avez à apprendre pour n'importe quelle raison, eh bien, je pense que ce Mercure rétrograde sera favorable. Nous avons également un bon aspect entre Mars et Jupiter et en ce qui vous concerne, les deux planètes sont en bon aspect. Donc elles sont en bon aspect entre elles et en bon aspect avec vous. Donc, alors je vous en prie, troisième décan, n'hésitez pas à prendre des décisions, à vous mettre, à prendre des initiatives aussi. Parce que toutes ces initiatives et toutes ces décisions, enfin toutes, je ne pense pas que vous allez en prendre des tonnes. Mais en tout cas, ce que vous déciderez sera positif et juste. Alors une bonne journée dimanche, mais on en reparlera parce qu'en fait, ça va être l'entrée du Soleil en Cancer, votre ami, ça va être la nouvelle Lune. Et donc, il y aura de l'évasion dans l'air, peut-être même que vous allez parler de vos futures vacances. Musique Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, il n'y a pas de grands aspects comme il y a eu la semaine dernière, ça va être quand même beaucoup plus calme. Et d'ailleurs, Mercure, votre planète d'échange, votre planète du mental, et bien Mercure va rétrograder dans le deuxième décan du Cancer, pour l'instant. Après, elle va retourner dans le premier décan. Disons que ce n'est pas essentiel du tout pour vous, simplement vous risquez d'avoir à attendre quelque chose. Et comme Mercure est dans un secteur financier, alors c'est peut-être une somme qu'on vous doit, que vous allez devoir attendre. Et alors, pas la peine de taper du pied et de réclamer tant que Mercure est rétrograde, vous n'obtiendrez rien. Il y a un côté borné et têtu chez Mercure rétrograde, quel que soit le signe où elle se trouve d'ailleurs. Bon là, comme elle se trouve en Cancer, c'est une histoire d'argent. Mais bon, à mon avis, ce n'est pas quelque chose de très important. Le problème quand Mercure est en Cancer, c'est qu'on accorde beaucoup d'importance à un détail ou à un petit quelque chose. Peut-être que c'est une petite somme que vous avez à réclamer, mais pour vous, c'est une question de principe. Et souvent, pour le Sagittaire, tout est une question de principe. Donc, bon, je ne pense pas que ça va vous ennuyer plus que ça. À côté de ça, nous avons un bon aspect de votre planète maîtresse, Jupiter avec Mars. Donc ça, comme Jupiter occupe votre secteur d'argent, mais ça ne concerne pas le même décan. Ça concerne le troisième décan. Et donc Jupiter étant dans votre secteur d'argent, Mars dans votre secteur de la maison. Est-ce que vous allez faire une offre pour un terrain, pour une maison ? Est-ce que si vous êtes vendeur, on va vous faire une offre ? Tout est possible. Une bonne journée lundi avec la lune en bélier ! Pour vous Sagittaire, c'est une lune de plaisir. Donc, disons que vous serez bien dans votre peau, bien avec vous-même, et que très probablement on vous dira des choses qui vous feront très plaisir. Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de cette semaine. Alors, on va parler de Mercure. Mercure qui se trouve face à vous. Elle est en Cancer. C'est le signe qui vous fait face sur la roue du Zodiac. Et donc, Mercure va rétrograder dans le courant de la semaine. Et ça va durer jusqu'à la mi-juillet. Donc, il y a probablement une relation, puisqu'elle se trouve dans votre secteur 7, Mercure. Une relation qui peut, je veux dire, prendre du recul pendant quelque temps. Vous aurez moins de nouvelles de quelqu'un. Alors que vous vous parliez tous les jours, et bien vous vous parlerez moins. Bon, vous y ferez pas trop attention. Et ce que je vous conseillerais, c'est quand même au bout d'un certain moment, si vous n'avez pas de nouvelles, de vous manifester-vous. Parce que plus vous attendrez, peut-être que l'autre va faire pareil, et qu'on n'en finira pas. Il y a aussi une question d'accord à trouver, peut-être de contrat. Vous voyez, quelque chose de ce genre qui doit se négocier et qui, avec Mercure rétrograde, ne va pas pouvoir se négocier tout de suite. Ou alors les négociations vont traîner vraiment longtemps, quasiment un mois. C'est très possible. Bon, essayez de ne pas trop y penser, parce que de toute façon, ça se fera. Ensuite, nous avons un bon aspect entre Mars et Jupiter. Alors les deux planètes, Jupiter est chez vous. Mars est en bon aspect depuis les Poissons. Ça concerne votre troisième décan. Donc, je ne sais pas. Là, il y a vraiment quelque chose qui va vous être apporté sur un plateau. On peut vous faire une proposition ou vous-même pouvez prendre une décision qui va influer sur plusieurs mois de votre vie. Mercredi et jeudi, la Lune sera en Taureau. Ce sera deux bonnes journées pour votre ego. Disons que vous serez content parce que vous aurez fait ce que vous aviez à faire. Vous aurez la conscience tranquille et vous vous adresserez à vous-même quelques compliments, ce qui est quand même assez rare. Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine. Les aspects ne sont pas très importants, je vous le dis tout de suite, donc vous aurez une semaine plutôt cool, on peut dire. Sauf que Mercure va entrer en rétrogradation, c'est-à-dire qu'en apparence, elle va faire une marche arrière dans votre secteur du travail. Donc, il y a peut-être quelque chose sur quoi vous allez être obligés de vous concentrer vraiment, alors que vous auriez bien envie, bien besoin, tant que le soleil est en gémeaux, de vous distraire, de vous amuser, etc. Ben non, là, avec Mercure rétrograde, il va falloir, bon, sérieusement, accélérer peut-être sur un travail qu'on vous a commandé ou... Alors, c'est possible aussi que vous ayez un petit problème avec un collègue ou avec un supérieur, et que, bon, il y ait de nombreuses discussions avant que vous trouviez un terrain d'entente. C'est possible, hein, de toute façon, Mercure va être rétrograde jusqu'à mi-juillet, et elle ne reviendra finalement aux positions de cette semaine que dans les dix derniers jours de juillet. Donc, bon, vous n'êtes pas du genre patient, mais là, je pense qu'il va falloir exercer un petit peu un contrôle sur vous-même, mais pas trop vous énerver. On a aussi un bon aspect entre Mars et Jupiter. Alors, bon, Jupiter est dans votre secteur 12, hein, depuis des mois, donc, disons que vous pouvez avoir des chances tout à fait... que vous n'avez pas pu prévoir, hein, alors que vous êtes un signe qui prévoit toujours beaucoup de choses. Là, c'est des opportunités que vous n'avez pas pu prévoir, qui se sont présentées et qui, donc, que vous allez, comment dire, sur lesquelles vous allez travailler et qui vont prendre encore plus d'importance, hein, sous cet aspect que, bah, les autres semaines. Vendredi et samedi, hein, bah, vous serez plutôt bien dans votre peau, il y aura du plaisir au programme, peut-être que vous serez satisfait justement grâce à cette... ce bon aspect Mars-Jupiter. Vous serez satisfait de votre semaine, de ce que vous aurez accompli et, bah, foi, bah, ça vous fera du bien au moral, hein. Musique Poissons et ascendants Poissons dans votre horoscope de cette semaine, bah, j'ai plutôt des bonnes nouvelles, hein, par rapport à la semaine dernière où c'était vraiment très confus, hein, là, la conjoncture est beaucoup plus claire, même si nous avons un Mercure rétrograde à partir du milieu de la semaine. Bon, Mercure rétrograde, mais bon, c'est pas grave parce que, euh, euh, vous attendrez peut-être des nouvelles de quelqu'un, ou euh, euh, vous devrez vous occuper d'un enfant provisoirement, euh, euh, il y aura quelque chose, mais de toute façon ça vous contrariera pas, euh, c'est simplement que ça vous prendra du temps, un petit peu plus de temps que d'habitude, et que ça va durer jusqu'à mi-juillet à peu près, euh, euh, bon, peut-être que vous aurez à réfléchir aussi à l'avenir de l'un de vos enfants, hein, euh, pour essayer de trouver une filière, hein, pour cet enfant, parce que, euh, c'est le moment, euh, euh, on ne sait pas, mais euh, il y a aussi pour vous, euh, euh, une notion de plaisir, euh, euh, donc peut-être que vous allez attendre que quelqu'un vous appelle, parce que vous avez, euh, une relation un petit peu spéciale qui s'est nouée avec cette personne, euh, vous voyez, il y a, une attente plaisir on peut dire, hein, parce que vous savez que de toute façon, au bout du compte, euh, vous aurez les nouvelles que vous attendez, le coup de fil, etc., euh, vous serez satisfait à un moment ou à un autre. Ensuite, on a un autre bon aspect qui est, euh, un bon aspect entre Mars et Jupiter, alors là, c'est si vous êtes du troisième des camps, hein, pour Mercure c'était le second, euh, troisième des camps, alors, bon, c'est vrai, Mars est chez vous, c'est jamais une sinecure, hein, euh, euh, mais euh, son alliance avec Jupiter va vous donner vraiment euh, la niaque, hein, c'est-à-dire que vous allez prendre peut-être une décision drastique euh, et que personne n'aura intérêt à se mettre en travers de votre route, si vous avez décidé telle chose ou telle autre chose, eh bien, il faudra que ça se fasse, envers et contre tous, hein, c'est ce que dit l'alliance Mars et Jupiter, je fais ce que je veux et euh, euh, qu'on n'essaye pas euh, euh, de m'en empêcher, qu'on n'essaye pas de me mettre des limites, les limites, je m'en fiche. Eh bien, euh, la bonne journée de la semaine, ce sera dimanche, euh, on en reparlera parce que dimanche, ce sera l'entrée du soleil en Cancer et la nouvelle lune. En tout cas, vous serez bien dans votre peau dimanche, vous serez, vous aurez du plaisir à exister, vous aurez du plaisir à être vous-même, et vous serez peut-être même vous-même encore plus que d'habitude. Je vous dis bye bye, à la semaine prochaine, et comme d'habitude, si vous voulez encore plus d'astrologie, vous allez sur le site de rtl.fr, euh, sur celui du Figaro TV Magazine, ou alors, euh, vous m'appelez au 3210. Bonne semaine ! Sous-titrage ST' 501 1